Shabbat shalom mes très chers amis, on est parasha d'Aike El-Samil de 782, mesdames et rizrel chavib murah anana. Dans cette parasha, de manière très étonnante, on voit Moshé Rabbeinu s'étendre sur tous les détails de la construction du sanctuaire du Migdash, du Mishkan pardon. Tout est décrit dans le détail, les tentures, les solives, les plans, toute la planification est là et naturellement on se demande pour quelle raison la Torah s'étend à ce point-là dans la Torah écrite alors que ça aurait pu faire l'objet de Gmarot ou de transmission par Torah orale. Tous ces détails, à quoi ils servent pour nous et à quoi ils nous servent aujourd'hui. Bien sûr que dans un premier temps on va dire que Moshé Rabbeinu, quand le Mishkan a été construit et qu'il décrit dans la Torah avec toute la Gdusha de Moshé Rabbeinu transparaît dans ces mots-là. Il va nous servir à nous, mais je voudrais regarder les choses de manière un peu plus précise. Il y a particulièrement un passouk qui appelle toute notre attention. Et ce passouk est très difficile à comprendre. Je vous le traduis. Et le travail était suffisant pour tout le travail à faire, sous-entendu, pour construire le Mishkan, pour construire le sanctuaire, et il y en avait en surplus. C'est à peine naturellement de nombreux commentaires. Et tout le travail était suffisant. On veut dire qu'on avait reçu suffisamment de matériaux pour pouvoir construire le Mishkan. Donc ce n'est pas le travail qui était suffisant. C'était les matériaux qui ont été apportés par les ministres Israëls qui ont mis tout leur cœur dedans, qui étaient suffisants. Ensuite, le travail était suffisant pour tout le travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout le travail ? Mais on vient de dire que c'est pour le travail. Effectivement, donc ce n'était pas la peine d'assister pour tout le travail comme si, non seulement pour le travail qui était prévu, mais pour le travail qui n'était pas prévu, quelque chose comme ça. La rassol pour le faire, et il y en avait en surplus. S'il y avait des matériaux en surplus. Donc ce n'était pas qu'ils étaient suffisants. Naturellement, le Pshad viendra et dira, il n'y en avait pas beaucoup en surplus qui leur donnaient une aisance dans les réparations. Mais qu'est-ce que tout ceci cache ? Dans la barrage précédente, on avait dit à propos de Béth Salel. Béth Salel avait 13 ans. Et pour bien montrer qu'en vérité, la science, la chokhmah qu'il avait développée, le cœur qu'il avait développé pour construire une résidence pour Akashbuchou, n'est pas quelque chose de... Ce n'était pas un acquis par son travail, mais c'était un don qu'Akashbuchou lui avait donné. Et donc, un être comme Béth Salel était quasiment prévu depuis le début des temps. Les Chachamis m'enseignent que Béth Salel connaissait l'art de combiner les lettres sacrées par lesquelles le ciel et la terre ont été créées. Et que son niveau de sagesse atteignait, celui avec lequel, Kaviahol si on peut dire, Dieu avait créé l'univers et les mondes. En vérité, construire un sanctuaire, un mishkan, une résidence pour Hachem, il faut qu'on en explique l'utilité. Hachem, quand il résitera dans la résidence qu'on lui a construite, il faut qu'il réside dans tous les mondes en même temps. Et donc, cette résidence est comme un microcosme qui représente les quatre mondes. Atsilut, Beira et Siratiya, les quatre mondes sont représentés, mais pas seulement représentés dedans. C'est pas seulement représenté. En vérité, les matériaux étaient assemblés comme à la racine de ces mondes-là, pour refabriquer, leur permettre d'exister, comme s'il avait été mis entre les mains de Béth Salel la possibilité de créer le monde comme Akash Mokon l'avait créé. Et à ce moment-là, il est normal qu'Akash Mokon y réside, y réside dans tous les mondes en même temps. Et donc, le mishkan n'était pas une simple représentation figurative de tous les mondes. Non, c'était pas un simple tableau, une allusion. Non, c'était les principes actifs, les noms d'Hachem, qui étaient les lettres que Béth Salel s'avait assemblées. Alors, à ce moment-là, reconstruisaient le monde à partir du mishkan. Les différents éléments, les tentures, les solives, les poutres, n'étaient pas seulement une allusion à un monde ou à un détail dans un monde, bien la table, la menorah, mais ils étaient en vérité un nouveau conduit par lequel les mondes se créaient. Et Akash Mokon résidait dans cette résidence-là. On peut, à ce moment-là, comprendre le mot le travail était suffisant. C'est pas le travail qui était suffisant, c'est les matériaux qui étaient suffisants à faire le travail. Mais la Torah, ici, dans notre parasha, a décidé d'appeler Mlachat, confection du Béth, du Mishkan. C'est le même mot qui a été employé au moment de la création du monde. Dans Parashat Bereshit, c'est écrit Vaychal Elohim, et kol melakhto asherasa. Hachem a fini au premier jour du commencement des mondes, il a fini Mlachat, son travail. Donc le même mot, ici, est employé dans le Mishkan. Quand on confectionne le Mishkan, le Mishkan est, en quelque sorte, le plan du monde, mais un plan axif, le plan du monde. Mlachat et Mlachat, ici. C'est comme si Béth Salel avait recréé, redonné une nouvelle racine au monde, recréé les mondes à partir du Mishkan, qui était le plan, la formation active de ces mondes-là. Hachem se réinstallait dans sa demeure, et à partir de sa demeure, recréait le monde au travers des éléments du Mishkan. Donner de la parmassa à partir du shulhan, de la table dans laquelle il y a le pain, redonner le regard qu'il faut avoir de spirituel et de matériel simultané, où on est la tête dans les cieux et les pieds sur terre au travers de la Ménorah, le Haron contenait la Torah. Hachem dirige le monde à partir du Mishkan. Mais ce qui est important ici, c'est qu'un homme a fait cette résidence à Hachem. Et cet homme s'appelle Béth Salel à l'ombre d'Hachem. Il a créé sa résidence. Maintenant, que veut dire la fin du Passouk ? Qui dit, après avoir dit que la Mlachah, le travail à effectuer, qui est le travail de construction du monde, il y avait assez de matériaux pour refaire le monde, c'est marqué la Asot, la Mlachah, ve-hoter. La Asot-Otah ve-hoter. Pour faire encore plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore plus que tous les mondes ? Et ici, il y a un Khidouche, Nifla, qui a été rapporté par le Degel Machaneu Ephraim et par d'autres Chachamim, qui nous explique qu'en vérité, Akaz Mourou a fait le monde, elle nous a laissé le Mishkan à partir duquel on recrée le monde. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Mishkan. Oui, nous n'avons plus de Mishkan. Mais, différents éléments du Mishkan sont c'est nous. Notre table de Shabbat, c'est en quelque sorte le Mitzbeya, l'hôtel sur lequel on sacrifiait des animaux. Le fait qu'on aille étudier la Torah, ça nous illumine comme la Ménorah nous illumine. Le fait qu'on ait une Torah, c'est comme si on avait un Aron. Le fait que par notre cœur, on installe Akaz Mourou au centre de notre subsistance, du fait qu'on survive, c'est le Shulchan. Donc, on est en train de recréer ce Mishkan et ce Mishkan crée lui-même le monde. Mais, l'intérêt que nous avons aujourd'hui, en plus, c'est que, puisque Akaz Mourou, quand il a créé le Mishkan, a laissé un surplus dont va disposer les différents Talmidés Hachamim qui, par leur Torah aujourd'hui, et la manière dont ils vivent leur vie, vivent leur Panassa, vivent leur Limoud, vivent leur rapport avec les autres, ils vont, en créant le sanctuaire où vivra Hachem dans leur cœur, à ce moment-là, ils font quelque chose de plus et qu'ils continuent de créer d'autres mondes. Les mondes se créent et se recréent sans arrêt. Ceci nous permet d'expliquer un pasouk de Ishaïa dans lequel c'est Noun Aleph pasouk Tetzay et j'ai mis mes paroles dans ta bouche où Betzel il a dit à l'ombre de ma main je t'ai gardé c'est-à-dire dans les temps futurs où les choses sont très difficiles à vivre et que les mondes presque ne méritent plus d'exister et que donc on n'aurait plus de sol sur nos pieds et de ciel sur notre tête oui, alors à ce moment-là je mettrai mes paroles dans ta bouche dans la Torah les paroles de Torah dans ta bouche et je t'abriterai tu pourras continuer de planter le décor des cieux et de mettre un fondament de mettre un sol sous nos pieds et donc dans ce pasouk-là on voit que les et les gens qui étudient la Torah d'une manière générale contribuent par le fait qui continue de fabriquer un Mishkan en quelque sorte à Hachem du moment que c'est une résidence pour Hachem continue de fabriquer un monde dans des moments où peut-être que c'est très difficile avant la délivrance nous pourrons encore et encore redonner un sens au monde et nous pourrons y vivre y faire vivre les autres et mettre encore dans ce monde-ci d'autres dispositions d'autres cieux supplémentaires et d'autres terres supplémentaires Shabbat Shalom et v'orach Koltouf et v'orachem